De retour à Caen, vous savez, le village des recruteurs par la conquête de l'emploi en Basse-Normandie. Nous sommes avec le groupe CRIT. Stéphanie Bigonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recrutement. On l'a dit, il y a près de 700 postes à pourvoir ici dans ce village des recruteurs. Et parmi les 700 postes, 40, à peu près une quarantaine, que vous vous proposez dans divers secteurs. Allez, une première question. Comment ça se passe depuis ce matin pour vous ? Nous recevons beaucoup, beaucoup de candidatures, beaucoup de CV dans différents secteurs, tous secteurs confondus, des personnes que nous reconvoquons en agence. Alors, les secteurs, vous avez déjà trois agences spécialisées ici. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous les décrire et dans quel secteur vous cherchez ? Nous avons trois agences dans le secteur du transport, logistique et industrie, place de la Résistance. Une agence bâtiment, travaux publics, espaces verts, boulevard Lyoté et une agence tertiaire, avenir Henri Chéron. Alors, concernant les demandes, vous m'avez dit tout à l'heure, on a des offres d'emploi, mais on ne trouve pas forcément. Expliquez-nous un petit peu ce que véritablement vous essayez de faire pour trouver des demandeurs d'emploi aux entreprises. Donc, nous recherchons actuellement des personnes qualifiées et non qualifiées dans tout secteur. Tout le monde a sa chance. Notamment, on recherche énormément de manutentionnaires pour faire du déchargement de containers. Nous participons à des forums. Nous diffusons nos offres auprès des partenaires et de pôle emploi. Les profits que vous recherchez, vous l'avez dit à l'instant, tout le monde a sa chance. C'est-à-dire que je ne suis pas qualifié, je peux très bien trouver du travail. C'est ça aussi le message que vous voulez faire passer ? Sans problème. Vous pouvez trouver du travail sans problème. A partir du moment où vous êtes courageux, il n'y a aucun souci. Alors, les secteurs qui embauchent particulièrement, c'est la logistique, c'est ça ? Logistique, industrie, bâtiment, travaux publics. Les métiers, est-ce qu'on peut un petit peu les décrire, les métiers particulièrement qui sont recherchés en ce moment ? Préparateur de commandes, cariste, conducteur d'installation, technicien de maintenance, tout ce qui est plomberie, chauffage, électricité, des secteurs qui recrutent toujours actuellement. Alors, l'emploi repart à Caen depuis quelques années. Vous, forcément, vous avez un regard sur cette hausse. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler ? De cette hausse, de cet emploi qui repart en termes d'emploi. Vous embauchez beaucoup plus qu'avant, par exemple ? Oui, là, on est vraiment en pleine activité, plein emploi sur le bassin de Caen. Alors, concernant la démarche, je viens, je me présente au village des recruteurs, le pré-entretien se passe bien. Comment ça se passe après ? Ensuite, pour certains, on a donné des rendez-vous en agence. Sinon, vous pouvez venir vous inscrire directement avec votre CV, carte d'identité, carte vitale, permis, dernier certificat de travail, dernier bulletin de salaire et justificatif de domicile. Alors, très concrètement, on l'a dit tout à l'heure, 40 postes à pourvoir, dont une grosse commande de 20 postes, c'est ça ? Oui, sur Caen ? Oui, nous allons rechercher 20 préparateurs de commandes. Ça n'arrive pas tous les jours, ça ? Non, avec une intégration tout au long du mois de juin. Donc, si vous avez votre KSS1, il n'y a pas de souci, on vous attend. Merci beaucoup Stéphanie Vigonnet, qui vous représentez le groupe CRIT, ici, à Caen, qui, je vous rappelle, a trois agences et donc 40 postes à pourvoir. Vous avez, j'imagine, un site internet pour pouvoir s'inscrire aussi et continuer les démarches. Et on aime bien rencontrer les personnes également en agence. On peut citer votre site internet ? Oui, groupe-crit.com. Merci beaucoup Stéphanie. Bonne journée.